Combien sont-ils sur la place de Poite-Noir ? En tout cas, difficile d'évaluer le nombre de ces passionnés de plantes, un métier qui fait partie des opportunités de l'économie verte. Il y a plus de pépinéristes qui sont dans les fleurs. Oui, nombreux ce sont des fleuristes. Mais trouver les pépinéristes qui sont dans les plants, par exemple, fruitiers, ils sont peu rares, ils ne sont pas nombreux. Agri-Congo à la base et puis SNR, et apparemment c'est tout. Moins attrayant il y a quelques années pour certains jeunes, ce secteur attire aujourd'hui les 25 à 40 ans qui s'adonnent à cœur joie. Souvent installés en bordure de grandes avenues, les pépinéristes et paysagistes exposent une variété de plantes ornementales. Hermelon Fleur nous explique sa passion. Les congolais ont compris qu'ils construisent une maison sans jardin, sans n'a pas de sens. Donc là, ils ont pris maintenant l'habitude. Quand ils font la construction, ils doivent toujours garder l'espace pour faire son espace verte. Si on met la police pour le mètre carré. Mais pour les plantes, on compte le nombre de plantes. En fait, toutes les plantes sont là pour les décorations. D'autres par contre, sont pépinéristes spécialisés dans la production des plantes d'arbres fruitiers et forestiers. Une spécialité qui nécessite la maîtrise des techniques d'amélioration des plantes. Je suis pépinériste d'abord par passion. J'ai été d'abord passionné, au départ, par les fleurs. Et puis après, je me suis intéressé au plan fruitier. Au plan fruitier. L'État doit instaurer une politique, par exemple, d'orienter les jeunes vers les écoles agricoles. Les élèves qui sont en 6e, on peut les orienter vers les CTA pour que ces jeunes-là, plus tard, prennent goût à ce métier-là. Grâce à la promotion initiée par le pouvoir public chaque année depuis 2017, les producteurs exposent un nombre important de plants. Cette année, par exemple, Poitre-Noir a prévu plus de 10 000 plants pour faire face à la journée nationale de l'arbre en novembre prochain.